bonjour alors aujourd'hui on va résoudre ensemble le numéro dans le clin d'un numéro 15 donc ce numéro là peut faire peur de plus ma barre mais je vous dis tout de suite là il y a juste un petit indice que je peux vous donner qui va vous faire avancer mais après ça vous allez voir il se fait bien donc première chose il faut comprendre la question on détermine la somme des mesures des angles des pointes de l'étoile ce qui veut dire qu'on va devoir additionner la mesure ici à celle ci à celle ci à celle ci et à celle ci donc on doit trouver la mesure des cinq pointes et ensuite on additionne chacune de ces mesures là pour trouver notre réponse finale on donne un indice la mesure de l'angle 1 qui est ici est égale à deux fois la mesure de l'angle 2 ça veut dire qu'une fois que tu as trouvé la mesure de l'angle 2 tu la multiplies par 2 et ça va donner l'angle 1 donc ça pourrait nous donner un point de départ donc essayons de dire on va commencer par trouver cet angle là ici pour ensuite trouver l'autre angle qui est ici donc si on regarde bien on va voir qu'on a un triangle donc l'angle 2 l'angle de 53 et un angle mystère qui est ici forme le triangle ce qui veut dire que si on était capable de trouver l'angle que je vais mettre en bleu maintenant celui là ici alors si j'étais capable de trouver sa mesure à ce moment là je serais capable aussi de trouver la mesure de l'angle 2 donc comment est ce qu'on peut faire ça mais si on s'attarde comme il faut à l'angle qu'on aurait besoin de trouver mais on va voir que ici ils forment un angle supplémentaire à l'angle de 132 ça veut dire qu'ils sont placés sur une ligne droite l'un par rapport à l'autre ce qui veut dire que si j'enlève ma ligne ici je vais devoir faire 180 moins 132 pour trouver l'angle que je cherche alors ça va me donner 180 moins 132 ça va me donner 48 donc j'ai 48 degrés ici j'ai 53 degrés ici donc les deux angles ensemble vont me donner 101 ce qui veut dire que pour trouver l'angle numéro 2 je dois faire 180 moins 101 donc moins la somme de ces deux angles là donc si je fais 180 moins 48 moins 53 je vais obtenir 79 ce qui veut dire que j'ai un angle de 79 degrés et comme on nous a dit que l'angle 1 est égal à deux fois la mesure de l'angle 2 si je fais deux fois 79 j'aurai 158 et 158 c'est la mesure de l'angle 1 ça c'était ma première étape disons de trouver ce que j'avais par rapport aux indices la deuxième étape c'est elle qui a un petit degré de difficulté supplémentaire puis qu'une fois qu'on est passé par de ça tout va bien si tu regardes bien ce que je vais te mettre en rouge maintenant donc on pourrait appeler ça le coeur de l'étoile si tu veux le centre de l'étoile et bien ce centre de l'étoile là il forme un pentagone un pentagone qui est irrégulier donc un pentagone qui n'est pas régulier les cinq côtés ne sont pas égaux ici par contre quand on a vu la somme des angles intérieurs d'un polygone donc de pentagone ben à ce moment là on est capable de trouver la somme de tous les angles à l'intérieur du pentagone et ça ça n'a pas besoin d'être un pentagone régulier donc je vais être capable de trouver c'est quoi la somme de 132 plus lui plus lui plus lui plus lui combien ça me donne donc pour faire ça à ce moment là qu'est-ce que j'ai besoin ben je vais avoir besoin de trouver au moins quatre des angles et à ce moment là je vais pouvoir trouver le cinquième donc j'ai un angle j'ai deux angles j'ai trois angles est-ce que je suis capable de trouver l'angle en bleu ici ben oui je suis capable le même principe qu'on a effectué ici c'était deux angles supplémentaires mais j'ai aussi deux angles qui sont supplémentaires ici donc si je fais 180 moins 53 ça va me donner 127 ce qui veut dire que la mesure ici va être de 127 degrés et là à ce moment là il manque seulement l'angle au sommet ici ce qui veut dire que vu qu'il m'en manque juste un je vais pouvoir me servir de mon pentagone pour le trouver je ne sais pas si vous vous rappelez n moins 2 fois 180 donc ça c'est pour trouver la somme des angles intérieurs de n'importe quel polygone régulier bon ici mon polygone c'est un pentagone justement donc j'ai n pour mon nombre de côtés j'ai combien de côtés dans un pentagone donc si je le reprends mon pentagone ici juste pour te montrer là tiens j'ai 1, 2, 3, 4, 5 côtés dans un pentagone ce qui veut dire que je vais remplacer mon n par 5 donc j'arrive à 5 moins 2 fois 180 pourquoi je fais tout ça de mon corps ? pour trouver la somme des angles à l'intérieur de mon pentagone alors mon 5 moins 2 va me donner 3 donc ça me donne 3 fois 180 qui me donne 540 ce qui veut dire que quand j'additionne toutes les angles à l'intérieur il faut que ça me donne 540 présentement j'ai combien ? bien j'ai 132 plus 127 plus 65 plus 158 et il y a l'angle qui me manque donc je vais aller trouver le fameux angle qui me manque donc en allant soustraire tous les angles que j'ai trouvés à l'intérieur de ce pentagone là je vais arriver avec 58 ce qui fait que l'angle qui s'en vient ici mesure 58 et ça c'était la partie difficile du problème une fois que tu as fait ça le reste ça va bien aller je ne vais pas tout le faire avec toi mais je vais te montrer comment en faire une pointe d'étoile et ensuite il te restera à faire les 3 autres donc si tu regardes le 132 qui est ici je vais me prendre encore une ligne de couleur donc si tu regardes la ligne qui est là c'est une ligne droite j'ai 132 avec un autre angle que je vais encore mettre en bleu ici donc tu peux voir qu'ils sont supplémentaires ou encore il y a d'autres élèves qui vont me dire qui vont plutôt faire je vais enlever ma ligne qui vont plutôt dire qu'ils sont opposés par le sommet donc l'angle de 48 est opposé par le sommet à celui-ci donc il vaut combien ? bien il va valoir aussi 48 donc tu peux passer par angle supplémentaire avec le 132 ou par opposé par le sommet l'angle qui est vis-à-vis disons dans le triangle l'autre angle que je vais mettre en bleu ici donc lui tu vas travailler avec supplémentaire donc 180 moins 58 qui va te donner 122 c'est l'angle qui va se retrouver ici je vais le mettre un petit peu par le sous ma ligne mais c'est l'angle qui est à l'intérieur de ton triangle et là à ce moment-là tu vas être capable d'aller trouver l'angle qui est au sommet parce que tu as un triangle et à l'intérieur d'un triangle les angles donnent toujours 180 degrés donc en disant bien 122 plus 48 ça va me faire 170 donc 170 et moi, oui, sais-tu bien ça ? 170, je ne veux pas faire, je ne veux pas dire de niaiserie oui, et là à ce moment-là tu vas trouver que l'angle qui est au sommet mais 180 moins 170 donne 10 degrés donc tu viens de faire une pointe mais c'est la même chose que tu vas faire pour chacune des pointes donc tu vas soit travailler par opposé par le sommet ou par supplémentaire ici tu vas travailler par supplémentaire et là tu vas être capable d'aller trouver la troisième pointe une fois que tu vas avoir fait ça à ce moment-là tu vas venir additionner toutes les pointes donc moi je me mets sur pause puis je te reviens avec les réponses finales alors tu peux voir maintenant toutes les réponses que j'ai ajoutées pour les différentes pointes des étoiles donc on avait trouvé ici un angle de 10 on a trouvé ici un angle de 36 un angle de 43 un angle de 12 et un angle de 79 donc je m'en viens additionner tous ces angles-là et je vais m'apercevoir que la somme de toutes les pointes de l'étoile donne 180 degrés en passant ce n'est pas un hasard quand tu fais une étoile d'un trait c'est-à-dire sans lever ton crayon de cette façon-ci la somme des pointes de tes étoiles va toujours donner 180 degrés donc tu viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui donc c'est tout pour aujourd'hui Bye Bye